Yo les chibodies j'espère que vous allez bien donc cette vidéo ça va être sur la résine de chez Eryon donc moi qui connaissait plutôt cette marque pour du PLA et aussi des imprimantes FDM là maintenant ils ont sorti de la résine je sais pas si ça va faire un beau focus non voilà couleur magenta c'est un bidon test en fait de 500g résine standard donc voilà tout ce qu'il y a vraiment de basique en résine 405NM je crois que c'est nanomètre si je dis pas de bêtises pour les UV donc voilà j'ai eu l'opportunité de tester ça grâce à un ami qui m'a mis en lien avec une commerciale de chez Eryon je remercie Yann qui m'a mis en lien avec cette commerciale et je remercie aussi cette commerciale pour m'avoir fait confiance j'ai déjà testé ça j'ai réimprimé la même chose puisque j'en avais besoin et on va comparer vite fait avec les mêmes réglages les mêmes imprimantes enfin c'est deux Elego Mars mais c'est exactement les mêmes réglages une avec la résine Elego et une avec la résine de chez Eryon donc pour commencer on va s'équiper de petits gants et on va s'équiper d'un petit masque je sais pas si c'est vraiment efficace ce type de masque là mais bon c'est mieux que rien la résine de chez Eryon donc en couleur magenta et la résine grise de chez Elego j'ai pas l'habitude de travailler assis enfin en tout cas pour les imprimantes résine j'aime bien être debout et voir ce que je fais là c'est vraiment pas évident mais petit rappel pensez vraiment toujours à mettre vos gants et votre petit masque ça peut sauver des vies ça peut être vachement dangereux la résine c'est pas très bon pour le corps donc maintenant on va attendre 10 petites minutes le temps que l'alcool agisse bien sur la résine et ensuite on va enlever les supports bon bah ça fait à peu près 10 minutes que ça baigne dans l'alcool donc on va voir ça alors on va commencer par la Elego alors au toucher j'ai toujours trouvé que la Elego c'était un peu grassouillée donc je pense que c'est avec le lavage de l'alcool de toute façon mais déjà rien qu'au toucher comme ça c'est assez gras la Eryon elle est beaucoup moins grasse voire pas du tout c'est ce que j'ai remarqué en fait hier quand j'ai imprimé ma première impression avec la résine Eryon elle est vraiment beaucoup moins grasse après est-ce que ça change quelque chose vraiment pas forcément mais voilà juste je tenais à le dire donc voilà niveau grassitude la Elego est plus grasse que la Eryon après niveau support c'est exactement les mêmes supports alors Elego ça s'enlève en forçant un tout petit peu on va essayer comme ça voilà ils sont un peu cassants donc ça je vais aller le faire à l'eau chaude sur celui-là ça va c'était un petit morceau donc c'est parti tout seul voilà le reste est assez costaud et sur la résine de chez Eryon hop dès qu'on tire vous voyez il y a tout qui vient avec après oui c'est sûr c'est pas la même résine c'est comme si je changeais de PLA c'est pas les mêmes réglages et tout ça là j'ai mis exactement les mêmes réglages et vous voyez hop tous les supports ils se sont décollés d'un coup vraiment nickel il y aura juste vraiment un tout petit peu de ponçage à faire sur les supports et voilà rien de wow donc résine Eryon elle est plus souple on va dire que la résine Elego parce que la résine Elego vraiment elle accroche vraiment très bien vous voyez ça s'est cassé donc ça je vais aller le passer à l'eau chaude pourquoi l'eau chaude ? parce que ça ramollit vachement bien les supports et ensuite on peut enlever ça tranquillement bon maintenant on va voir le résultat alors résultat de l'impression ça c'est pas exactement les mêmes que je viens de faire à l'instant ça c'est celle de deux jours avant en fait là on a la résine de chez Eryon je vois pas très bien j'ai pas le macro là je filme avec mon téléphone donc c'est plus comme avant j'ai plus le macro donc je m'en excuse mais je pense que vous voyez assez bien le résultat est vraiment top là j'ai poncé aux fesses exactement comme celui avec la résine de chez Elego j'ai eu les mêmes points de support et je trouve vraiment le résultat super top la couleur est vraiment canon je crois pas qu'elle existe cette couleur dans la marque de chez Elego mais je crois qu'elle existe chez Annie Kubik mais voilà franchement résultat super top rien à dire maintenant je vous montre l'impression avec la résine de chez Elego donc toujours pareil j'ai bien bien poncé au niveau des fesses il y a toujours plein de supports partout mais voilà pareil le résultat est nickel j'ai jamais été déçu avec la marque Elego l'imprimante est nickel j'ai la saturn qui arrive bientôt donc je suis vraiment très content et la résine vraiment aucun souci les deux prints franchement il n'y a pas grand chose à dire les deux sont top pourquoi il fait un focus sur ma tête lui ? ouais enfin bref les deux sont top vraiment rien à dire les résines franchement je pense qu'elles se valent toutes les deux il y a à peu près la même rigidité il y a les mêmes ouais les mêmes caractéristiques franchement je trouve qu'elles sont top il y a juste sur l'impression que je viens de faire les supports qui se sont décollés plus facilement sur la résine Eryon que sur la Elego mais bon voilà je pense que c'est peut-être à une seconde d'exposition en plus d'un côté ou par rapport à la résine bien sûr mais là il y a eu les mêmes expositions il y a eu 10 secondes d'exposition chacune mais peut-être qu'elle a besoin de 9 secondes pour être au niveau des 10 secondes de la Elego mais voilà c'est le premier test c'est juste ce qui ressort des résultats des tout premiers tests donc voilà je vous dis la vérité maintenant on va parler des choses qui fâchent on va parler du prix donc la résine de chez Elego cette résine là coûte si je ne dis pas de bêtises 35 euros le litre ouais c'est ça c'est exactement ça 35 euros le litre donc c'est vraiment pas cher et la résine de chez Eryon coûte 26 euros les 500 grammes donc voilà ça vous fait 52 euros le litre c'est vraiment vraiment pas donné par rapport à la résine de chez Elego mais j'ai parlé avec eux et ils sont en train de revoir les prix par rapport au retour justement qu'ils vont avoir là ça vient d'être lancé donc voilà c'est vraiment tout nouveau et pour l'instant du coup si vous voulez je mets les liens dans la description il y a un code promo de 20% sur les résines comme ça bientôt je vais tester les résines de chez Eryon pareil lavable à l'eau donc la résine de chez Eryon lavable à l'eau elles sont à 29 euros les 500 grammes donc ça fait 58 euros le litre c'est vraiment pas donné aussi après ça se rapproche déjà plus de celui de la résine de chez Elego qui a 50 euros le litre là on est à 58 et pareil il y aura 20% sur la résine à l'eau je vous mets les liens déjà dans la description je vais faire une vidéo dans les jours à venir dès que j'aurai reçu et dès que j'aurai testé la résine j'ai eu l'occasion de demander une bouteille lavable à l'eau donc jamais essayé celle de Elego mais voilà j'essayerai celle de Eryon et je pense que ça sera tout aussi bien 26 euros pour celle-ci donc avec 20% ça fait environ 5 euros en moins ça fait du 21 euros les 500 grammes donc 42 euros le litre ça se rapproche vraiment pas mal de la résine de chez Elego donc pourquoi pas tester si c'est un peu mieux après on m'a dit moi vraiment je ne sens rien du tout on m'a dit que cette résine était moins odorante que la résine de chez Elego en vrai au début je sentais la résine mais maintenant ça fait je ne sais pas combien de temps que j'imprime avec de la résine que je vis avec la résine dans la chambre voilà je ne sens plus la résine donc je ne pourrais pas vous dire si elle sent moins ou pas mais apparemment à ce qu'on m'a dit elle sentirait moins que la Elego donc à voir si jamais vous avez déjà testé même vous pouvez nous le dire dans les commentaires ça sera une bonne information à prendre en compte donc voilà j'espère que cette vidéo vous sera utile si elle peut vous donner un avis sur quoi acheter comme résine ou juste pour essayer par exemple juste avant de vous quitter je fais juste un petit clin d'oeil à Starkey donc ça c'est une modélisation que j'ai faite pour un ami je vous mets son Instagram dans la description il fait de la peinture vraiment c'est trop classe ce qu'il fait il fait vous savez les genres de doodles avec les plein de personnages les Simpsons Astro Boy vraiment plein de petits personnages comme ça réunis sur des 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 d'étoiles des murs et tout franchement c'est top donc je vous laisse aller regarder je trouve ça vraiment sympa et si je peux donner un petit coup de pouce à un artiste que j'aime bien c'est vraiment top donc voilà je vais vous laisser il est 14h30 je vais aller manger et je vais aller dormir parce que je viens de finir le travail bon allez tchuss les gens je vais aller Sous-titrage ST' 501